Coucou à tous alors on est ici aujourd'hui le 21 août ça sera peut-être en différé mais j'ai commandé donc fin de semaine dernière le kit upgrade pour le koali python 6s donc le gros sachet et on l'a reçu aujourd'hui par dpd ça m'a coûté en tout et pour tout 41 euros avec les frais de port certains diront 41 euros de trop et c'est le roi on peut pas leur voir mais je trouve que par exemple comme sur le traxax max on verra on verra ça plus tard et bien quand le traxax max il n'a pas marché ils ont sorti un kit upgrade wide max et ils ont fait payer plein pot là dedans je pourrais utiliser ça parce que ça vient from belgique pour modèle et je dois avouer aussi que leur service commercial c'est mal bluffé quand même ils répondent ils répondent tout le temps sur facebook et franchement donc pour ceux qui me croient pas voilà 41 euros ttc à la maison j'ai pas eu de faveur il n'y a pas de il n'y a pas de favoritisme qu'est-ce qu'ils nous disent monsieur engelen dans son petit mot je n'en sais rien bien sûr mais je me doute que c'est mes yeux voilà tout à fait donc je suis français et bienvenue en français alors notre équipe de conception a tenu compte de toutes ses remarques car nous sommes dans un processus constant d'amélioration et d'optimisation des composants de nos produits cette interaction entre les étudiants et l'équipe de conception avait fait évoluer rapidement les produits et les a rendu encore mieux c'est ce qu'on est à faire monsieur tico larry vous remercie de votre aide c'est pourquoi nous avons mis en place cette campagne spéciale pousser vos limites pour vous en tant que clientèle filet puissiez équiper votre tt à un huitième des pièces les plus récentes et la rendre encore plus performante examinez de plus près chacune de ces pièces et vous constatez l'impact que vous avez eu en tant que l'utilisateur dans les optimisations apportées à ces pièces nous avons également inclus gratuitement un superbe bitmap que voici pour protéger votre table de travail pendant l'utilisation de nouvelles pièces votre voiture team coralie vous remercie voilà ça c'est la bonne canne c'est la bonne canne c'est le même revêtement le sol moi je suis pas fan du du gust de king kawai mais c'est cool moi je n'ai pas besoin tout forcément mais par contre tu vois quand tu vas sur le terrain pour démonter rapidement et pas perdre trop de pièces ça ça peut te voir ça prend pas de place tu mets tu laisses ça dans la voiture ça peut aider on enlève le papier et maintenant on a notre petit sac d'upgrade parce que sur le piton il y a pas grand chose qui tasse et donc on a reçu nous avons reçu donc le nouveau renfort arrière donc qui reçoit toute cette partie là en plus tu vois moi le renfort arrière j'ai sous les yeux tu peux pas trop le montrer mais on va essayer quand même alors est-ce que ça fonctionne voilà il est il est là donc tu le vois tu vois pas tu vois tu vois pas donc il ya toute la partie ici qui a été renforcée une des problématiques c'est que ce trou là c'est très bien les traversants mais vous avez vu la matière à deux minutes de plastique donc là ils ont rajouté une deuxième fixation sans débouchant donc en pleine tôle avec une surface de contact qui est sur toute la largeur donc là celui-là j'ai déjà cassé celui-là avant de faire le kéké mais ensuite on a la nouvelle fixation d'aileron alors ça effectivement qu'est ce qu'ils ont fait qu'est-ce qu'ils ont fait on a on a on a on a quatre fixations d'un quatre fixations pour écoute là comme ça va tout de suite je vois pas forcément d'amélioration s'il est ici ici il est plus épais il est plus épais dans sa part est somite dans sa dans sa partie sommetale tu vois quasiment ici en fait je sais pas si tu le verras la cam ils ont ajouté toutes ces parties au dessus pour augmenter la surface de contact avec ces supports là qui sont identiques voilà ensuite on a tout ce qui est support de platine support de platine radio donc ce qui viendra remplacer cette pièce là alors comme ça de visu qu'est ce qu'on a de beau on a alors comme ça c'est pas obvious obvious si 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 donc on avait en fait un jour sur les jeux je peux décider quand ça sera cassé je vous montrer on avait un jour ici un jour donc on n'avait pas en fait cette cette partie là ça faisait un genre de petit hu donc qui pouvait sur ces points de fixation là marquer une faiblesse sur la fixation de la platine donc là ils l'ont ils ont ils ont continué donc attends je vais essayer de te mettre ça devant tiens regarde est-ce que tu vois déjà donc voilà donc ici on n'a plus de jour du tout donc on a bien renforcé la chose est ce que en dessous il y a plus de matière écoute ça ne me semble pas pour le reste voilà donc ça on a remis en fait ils ont remis la matière un peu partout quoi ça c'est aussi la fixation d'aileron qui permet en fait de régler l'incidence voilà nouvelle fixation d'aileron coralie qui apparemment donnait des faiblesses bon moi je l'ai pas donc j'ai mis des j'ai mis le kit j'ai acheté ça sera donuts des fixations et enfin nos amis les noix nos amis les noix on a tout l'ensemble des noix noix de cardan pour toute la voiture donc on a les sorties cardan avant avant arrière on a les sorties de diff et on a les sorties ici donc si je compte si je ne m'abuse on a donc ça qui doit aller je pense devant on a les deux noix de sortie de diff ok et on a donc bien six noix de sortie de diff et on a des noix de cardan alors je pense que ça doit être celle d'avant euh non d'arrière je suis bête parce que avant c'est les cvd nicolas réfléchis enfin tu connais pas ton sujet t'es en train pas préparé non j'éconne donc voilà on a donc des nouveaux euh cardan alors on va en sortir un que je peux voir éventuellement quelles sont les différences je pense qu'ils ont changé la matière je pense pas qu'ils ont changé l'épaisseur qui est relativement pour être honnête qui est relativement impressionnante donc elles sont légèrement vernis euh ouais la portée est toujours aussi aussi importante au moins deux millimètres mais elles sont brillantes chose qu'on a pas ici donc je pense qu'ils ont changé la matière donc c'est fait donc ça c'est pareil on va garder ça dans le petit sac que je me suis fait pour les pièces de corail on va garder la main comme ça quand ça cassera on changera par des choses donc ça normalement ça vaut dans les 100 rangs 150 euros je sais plus trop euh effectivement donc pour l'instant j'ai pas eu soucis sur mon piton faut être honnête et euh j'espère que je n'en aurai pas trop mais si jamais euh voilà il a deux packs légèrement c'est vrai que les noix cardan derrière commencent quand même légèrement à mater euh sur le centre sur la sortie de diff à l'avant puis ça rouille en fait hein ça rouille pas mal quand même hein euh ouais sortie de diff arrière ça a légèrement commencé à bouger dans les cardons beauf non dans les noix cardan non bon a priori ça ça se marque de toute façon c'est pas neuf mais voilà donc euh euh petit rappel moi ce que j'ai fait sur le mien vous le verrez peut-être dans une vidéo de tt euh j'ai changé le cerveau parce que j'avais envie euh j'ai profité que notre euh euh notre euh max sort euh 7,4 donc ici j'ai un cerveau 7,4 volts 30 kilos euh oui c'est ça 30 kilos qui vaut une quinzaine d'euros chez l'iexpress c'est pas foutre de guerre le mettez pas en 6 volts parce que sinon c'est très 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 lent 7 volts 5 ça reste correct petit ventilo euh euh petit ventilo toujours sur l'iexpress que vous pouvez reconnaître hein qui est revendu chez Vartel tout ça renommée rebadgée Velsline ou M-Metz ou des choses comme ça donc tout ça ça revient de Chine ne vous inquiétez pas euh des petites rondelles j'ai fait ma coquette des petites rondelles rouges achetées chez Donets pour l'ensemble des vis qui sont là-dessus moi j'aime bien ça fait joli donc voilà pour l'instant R.A.S messieurs et euh je tiens à féliciter Coralie alors vous vous me méprenez pas hein euh euh ils n'ont pas fait ça pour vous faire que plaisir ils ont fait ça aussi pour que euh la marque grandisse euh euh atténuer une renommée et comment ça peut venir Chinelli à remarche faut pas voilà euh vous inquiétez pas ils vont pas perdre de l'argent pour vous faire plaisir hein donc euh là c'est vraiment le but c'est de personnaliser c'est euh de euh de gagner la confiance regagner la confiance qui a quelque peu été euh soit gratinée soit euh mise en doute mais euh tout ça c'est évidemment euh dans un but de commerce hein on va espérer c'est ça le plus important on va espérer que euh ça se maintienne à ce niveau de compréhension et de euh d'écoute euh euh là faudra pas souper sur la V3 ou les évolutions parce que les clients vous demandez la même chose oui je veux tout gratuit ou pas trop cher voilà donc euh vous loupez pas continuez comme ça une Coralie en tout cas moi je suis très content de mon piton là j'avoue que je suis assez satisfait et puis euh voilà faites attention euh n'allez pas trop vite pensez à tout comme ça quand vous sortirez vous aurez pas besoin de faire des kindergarten et puis les concurrents bah faites attention parce que si ça monte ça monte ça peut ça peut commencer à vous chatuler et puis ça fait du bien voilà pour un domaine de bash qui est dominé en général par Traxas de bashing mais de loisirs Trashas et Arma euh ça fait du bien d'avoir un peu une troisième une troisième une troisième occurrence qui peut arriver par Team Coralie euh en tant que Team Magic tout ça qui sont des machines qui nous permettent de nous éclater en ayant du fun voilà messieurs dames je vous souhaite bon après-midi bon appétit et euh à bientôt si vous voulez bien je vous aime je donne like coeur à bientôt 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 à bientôt